Générique Nicolas Florian, élu maire de Bordeaux ce matin lors du conseil municipal. L'ancien adjoint aux finances de la ville était le seul candidat porté par la majorité pour remplacer Alain Juppé, nommé au conseil constitutionnel. Dans son discours, le nouveau maire a évoqué ses priorités pour les mois à venir. Au programme Dialogue et démocratie, cohésion sociale, urgence climatique mais aussi encadrement du développement démographique. L'autre temps fort de la journée à Bordeaux, c'est l'élection de Patrick Bobé à la tête de la métropole bordelaise. Le nouveau président a détaillé dans son discours d'investiture ses trois priorités. La mobilité, la maîtrise foncière mais aussi la suite du chantier de mutualisation des services. Les lycéens de Bayonne ont fêté le persan aujourd'hui. Déguisés, ils ont investi les rues de la ville afin de célébrer les 100 jours qui les séparent du baccalauréat comme le veut la tradition. Une édition un peu particulière cette année puisqu'un arrêté municipal interdisait aux jeunes d'occuper les ronds-points et ceci afin d'éviter tout incident. Et si Royan disputait de nouveau la finale nationale du plus beau marché de France ? C'est en tout cas ce que souhaite la ville qui espère bien se qualifier au niveau régional. Et pour ça, la mairie a mis au point un plan d'action pour apporter de la visibilité au marché de Royan. Pour remporter la sélection régionale, un budget de 5 000 euros a été décidé sur l'enveloppe globale de 25 000 euros dédiée au concours. Rappelons que le marché de Royan avait terminé l'an dernier sur la seconde marche du podium derrière le marché de Saint-Narie-sur-Mer. Les asperges du Blayet sont déjà là avec quelques semaines d'avance en raison des températures particulièrement clémentes que la région a connues le mois dernier. La récolte a donc déjà commencé et les premières asperges ont fait leur apparition sur les étals des marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada